Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Ils ont réalisé ce que je voulais depuis 30 ans, enfin, que je rêve depuis 30 ans. C'est d'introduire l'information géographique aux plus jeunes. Et je crois qu'on en est tous concernés par cela. Ils l'ont fait auprès d'une quarantaine d'établissements, à Limoges, auprès de 600 élèves et professeurs confondus. Ils utilisent dorénavant l'information géographique dans leurs cours de SVT pour appliquer un petit peu ce que nous appelons « the science of where » dans véritablement une démarche, notamment par exemple dans l'épistémologie, l'étude épistémologique, ou l'étude de tout ce qui concerne comment se construit le savoir scientifique. Ils ont une approche extrêmement critique. Ils ont une approche de découvrir le dessous des cartes. Tiens, c'est leur mot, quelque part, de voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est vraiment avec un grand enthousiasme que j'accueille « Gaëlle Glandière », qui est inspecteur à l'Académie de Limoges, Bertrand Pajot, qui est inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale, et le professeur et trois étudiants, qui sont Cécilia, Emma et Baptiste, pour nous rejoindre pour les premiers grands témoins de cet après-midi. Veuillez les accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Nous sommes venus nombreux vous présenter les travaux faits en académie. Mais juste, en introduction, montrer au niveau national ce qui se passe un peu dans une discipline scolaire, les sciences de la vie de la Terre. Pour ceux qui n'auraient plus ou des souvenirs scolaires lointains, les sciences de la vie de la Terre, c'est une discipline scolaire qui n'a pas de déclinaison obligatoirement dans l'enseignement supérieur, puisqu'elle recouvre un tas de champs extrêmement variés, qui vont l'agronomie à la géologie, au métier de la santé, de l'environnement. Bref, tout nous intéresse sur la planète Terre, de la molécule, d'ADN, c'est notre fétiche un petit peu, jusqu'à la planète dans sa globalité. Ça va d'approche théorique à d'approche extrêmement pratique. C'est ce qu'on souhaite dans notre discipline, de varier les approches de façon à ce que les élèves trouvent facilement des substrats de formation et qui après les éclairent dans le choix peut-être d'une formation dans le supérieur ou d'un métier, c'est ce qui nous intéresse. Alors, les sciences de la vie de la Terre, vous voyez, on n'est pas a priori une discipline géographique au sens initial du terme, mais on utilise beaucoup la cartographie. On a des maraudes comme la cartographie de végétation ou la carte géologique. Mais cette histoire, notamment autour des SIG numériques, a commencé il y a déjà longtemps. On a été beaucoup d'utilisateurs d'images satellitales. Et dès le lancement du satellite Spot1, le ministère avait souhaité qu'on mène des expérimentations dans toutes les académies sur l'utilisation de l'imagerie satellitale. Et naturellement, les systèmes d'information géographique sont venus après. Parce qu'on avait de plus en plus de données à manier, ça nous paraissait complètement cohérent d'intégrer la SIG. L'avantage de SIG, ça permet de multiplier les actions, de pédagogie, de formation initiale des élèves, avec plein d'usages différents. Et vous verrez tout à l'heure dans les démonstrations qu'on va faire les élèves et l'enseignant, des choses qu'on peut faire de manière relativement magique un petit peu dans les classes. Alors pourquoi les SIG en SVT ? Pour donner pourquoi on y est particulièrement intéressé. Parce que ça nous permet de faire, c'est un outil indispensable sur plein de points de l'enseignement scientifique. D'abord, visualiser des données, ça vous paraît être un truisme. Pour tous ceux qui sont ici, c'est votre occupation permanente. Mais nous, ça nous intéresse. Dans des domaines extrêmement variés, je vais revenir sur la liste. Ensuite, ça nous permet d'analyser les données. On est un peu obsédé par les données en science, vous aussi. Et nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet d'approcher des choses qui sont aussi variées que d'établir des relations de causalité ou de corrélation. Et ça, en forme de formation scientifique, quelque chose qui nous paraît important. Et puis, en dehors des aspects strictement scientifiques, sur lesquels on pourrait beaucoup disserter et on a peu de temps, pour nous, c'est aussi un très bon outil pédagogique. Parce que pour les élèves, et notamment dès leur plus jeune âge, une des difficultés, c'est d'appréhender les échelles spatiales. Et quoi de mieux qu'une représentation cartographique pour voir les appréhender, même si ça demande des mécanismes de pensée originaux. Éventuellement, temporelle. Nous, on est très utilisateurs de cartes de géologie. Quand vous faites de la géologie, vous faites du temps. Et à un moment, des images satellites à plusieurs données, ou la visualisation de données géologiques, ça oblige de parler du temps et c'est intéressant. Ça nous paraît avoir une autre vertu, c'est d'avoir une approche systémique des sujets. Ça, c'est extrêmement important au XXIe siècle que nos élèves aient une approche systémique parce que ça permet de mieux comprendre les enjeux. Ça, une autre approche de la cartographie, les modèles numériques de terrain en géologie. Quand vous faites un cours sur une carte de géologie classique et une cours avec un SIG avec un modèle numérique de terrain, c'est pas la même approche. Et très clairement, en facilité d'apprentissage, c'est largement mieux. Et puis, ça permet aussi, et nous c'est extrêmement important, de rendre l'élève acteur de sa propre formation parce que jusqu'à présent, avant l'ère du numérique, et osons-le, avant l'ère des systèmes d'information géographique en milieu scolaire, l'élève, on lui donne des données, il n'est pas le fabricant de données. Maintenant, l'élève fabrique sa propre donnée et va pouvoir la comparer à celle des autres, y compris par exemple dans des dispositifs de sciences participatives dans lesquels souvent les élèves en SVT sont inclus, et donc d'être au cœur, finalement, de tout un process qui va de l'acquisition de données à sa mise en question, à son analyse critique, comme soulignait tout à l'heure au Nigal, et éventuellement à son exploitation. Donc c'est tout ça qu'on essaye de faire en SVT, et vous allez voir maintenant des expériences live au plus près du terrain, c'est-à-dire chez les enseignants et les élèves, c'est-à-dire éventuellement vos enfants aussi, qui un jour seront formés à ces outils-là. Merci Bertrand. Voilà donc, Gaël Glandière, je suis inspecteur pédagogique régional en sciences de la vie de la Terre dans l'Académie de Limoges, et je voudrais témoigner avec, finalement, la communauté des sciences de la vie de la Terre à toutes les échelles de l'inspection générale, jusqu'au plus proche des établissements, les enseignants et puis les élèves. Je voudrais témoigner d'une expérience de déploiement de l'apprentissage des compétences en SIG, dans le secondaire, c'est-à-dire pour les élèves de collège et de lycée et de classe prépa. Et ce, à l'échelle d'une académie, et l'Académie de Limoges. Alors, l'Académie de Limoges, c'est une petite académie, c'est 1% du territoire national, donc c'est une petite académie, un navire qui est fragile, parce que petit, mais agile, parce que lorsqu'on lance et lorsqu'on veut piloter et impulser des actions, finalement, on en voit assez rapidement les effets. Alors, c'est une académie... Voilà, il y a trois départements, bien connus, la Corrèze, la Creuse et la Haut-de-Vienne. C'est une académie où il y a 88 collèges, 24 lycées, et finalement, avec une caractéristique de pôle urbain, alors Limoges et surtout Brive, dans moins de mesure guérée. Et puis, un espace rural assez conséquent et des collèges et des lycées qui font partie de ce maillage territorial rural. Alors, c'est important parce que, finalement, lorsqu'on veut piloter un déploiement d'un outil sur l'intégralité du territoire, on veut répondre à des enjeux, des enjeux de formation des élèves et des enjeux de formation, évidemment, des enseignants. Alors, enjeux de formation des élèves, forcément, aux programmes nationaux, Bertrand l'a évoqué, avec un accent assez fort sur les activités en mode science participative. Et puis, une question sur le traitement des données. Bertrand l'a souligné tout à l'heure. Le traitement des données est plus généralement aux open data. Ces générations qui sont aujourd'hui en collège vont vivre avec ces open data beaucoup plus que nous le vivons aujourd'hui, nous. Alors, il y a un enjeu de formation des enseignants, et c'est là où le territoire que je vous ai présenté tout à l'heure est caractéristique et intéressant, parce que c'est un territoire où il y a 240 enseignants. Vous voyez, c'est à échelle humaine. 112 établissements, mais des enseignants qui, géographiquement, sont isolés. Donc, il y a une nécessité de mise en réseau, de collaboration. Et ça, c'est un défi. C'est un défi, finalement, de mise en œuvre d'une stratégie de développement professionnel stratégique des enseignants pour qu'ils puissent ensuite, avec leurs élèves, ou qu'ils soient en pôle urbain ou en pôle rural, développer les compétences en SIG. Alors, cette expérience, elle est aussi née d'une communauté qui s'est élargie, la communauté éducative, mais la communauté aussi SIG. Et je voudrais remercier le pôle éducatif d'ESRI, notamment Stanislas Pachowski et Alexandre Gou, pour leur accompagnement dans cette solution qui est en expérimentation et qui est en déploiement dans l'Académie. Donc, finalement, mettre en réseau les enseignants, ArcGIS Online est un outil qui permet, un, la collaboration, et nous avons donc un espace collaboratif à l'échelle académique, alors ensuite décliné en dossiers, par lycée, ou groupe de travail, ou groupe thématique. Et finalement, c'est un outil qui semble efficace, efficient, pour la mise en réseau, la mutualisation, la collaboration des enseignants sur ces objets-là. Le deuxième temps du déploiement, c'est la formation des enseignants, et ça, en deux temps. Tout d'abord, former un pôle d'enseignants formateurs, qui, eux, vont s'aimer ensuite dans l'ensemble du réseau collaboratif. Et là aussi, on a bénéficié d'un accompagnement du pôle éducatif d'Essery, avec un accompagnement sous forme de formation, mais un accompagnement au quotidien. C'est quelque chose qui est perlé dans le temps. Et puis, une coopération dans la création de tutoriels pour une meilleure prise en main de l'outil par les équipes. Et finalement, cet outil collaboratif, cette organisation, elle s'est mise en place en octobre 2018. La première formation, février 2019. Et au final, au mois de juin 2019, c'est-à-dire pratiquement 5-6 mois après cette mise en œuvre, on a déjà 40 établissements, 40 enseignants qui utilisent ArcGIS Online, et cela représente plus de 600 élèves concernés dans l'académie. Alors, cette première expérimentation, elle est vraiment prometteuse. Elle permet de mutualiser des productions comme les story maps, comme des web maps, avec des mises en relation de données, ou des collectes de données via survey 1, 2, 3 et collector. Voilà. Et puis, après, il y a la suite. Il y a la suite. Et cette suite, c'est le déploiement à partir de cette rentrée 2019, avec, cette fois-ci, 120 enseignants en sciences habiletaires qui seront formés. Cela correspond à un investissement de l'académie et du rectorat, 180 journées stagiaires. Et le lancement d'un défi cartographique sur la biodiversité, sur les inventaires de biodiversité dans le limousin. Voilà. Et ceci, évidemment, dans des protocoles nationaux, Viginature ou du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà. Donc, c'est quelques éléments de stratégie de déploiement que je souhaitais partager avec vous. Mais je crois que le plus intéressant, c'est de laisser la place aux acteurs qui, eux, utilisent ArcGIS Online dans leur classe. Et donc, je laisse la parole à Julien, Baptiste, Emma et Cécilia. Merci. Alors, on m'a demandé de présenter cette activité que je menais avec des élèves de quatrième, qui sont aujourd'hui en troisième, l'an dernier, sur la cartographerie du bruit et du son dans la cour de ma cité scolaire. Donc, moi, j'enseigne dans une petite cité scolaire, au détour d'un virage à l'est de Limoges, à Saint-Léonard-de-Nobla. J'y suis en poste depuis 2014. Et je m'y considère un professeur heureux, notamment pour deux raisons. Parce que j'ai des élèves qui n'hésitent pas à poser toutes sortes de questions, qui sont toujours très curieux, une très grosse appétence pour les sciences. Par exemple, cette année, j'ai une élève de sixième qui m'a demandé si l'univers avait un plafond. Je l'ai fait reformuler, en fait, et je voulais savoir si l'univers avait un haut et un bas. J'ai pu répondre à sa question. Et mes élèves n'hésitent pas à me suivre dans les activités que je peux leur proposer, même quand il s'agit de se geler dans la cour au mois de janvier, pour étudier l'exposition au son. Alors cette activité, elle a une place dans les programmes. Donc vous avez le programme qui est là. Le programme me dit qu'il faut que j'enseigne aux élèves de relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du système nerveux. Donc finalement, moi je comprends cette partie de programme comme on encourage les élèves à prendre soin de leur cerveau, ce qui, par les temps qui courent, est quand même intéressant. Mais elle me laisse, cette partie de programme, une très grande latitude dans la façon dont je vais l'aborder. Et au-delà de cette motivation liée au programme, j'ai une motivation qui est un petit peu plus personnelle, qui tient à ce que je considère comme étant mon devoir de scientifique et d'enseignant, c'est-à-dire de préparer mes élèves à trier de l'information dans un monde qui est toujours plus technique, toujours plus scientifique, où on est finalement bombardé de choses qui ont l'apparence de la science. Et on se retrouve assez vite, comme le personnage vert sur ce cartoon, à ne pas savoir à qui faire confiance. Finalement, ils ont tous des blouses blanches. C'est vrai que ça rend très sérieux. Donc, comment faire ? Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Je pourrais faire comme le personnage ici, rejeter en bloc toutes les croyances que mes élèves amènent avec eux dans ma salle. Mais finalement, ça ne me rendrait pas différent de quelqu'un qui affirme sans ouvrir à la discussion et sans ouvrir à la critique son raisonnement. J'ai donc pensé à cette activité. J'ai mis le t-shirt que je porte aujourd'hui. J'enseigne la science parce que même les profs de maths ont besoin de héros. et j'ai laissé la place à mes élèves qui vont vous raconter comment ils ont vécu cette activité. Vous vous souvenez, l'an dernier en SVT, on a dû cartographier du son. En premier, il a fallu choisir avec quoi mesurer l'intentité des bruits. Oui, ceux qui avaient leur portable les ont sortis, mais entre les marques étaient différentes et la qualité variable des capteurs, on les a vitrangés. On a voulu utiliser les tablettes. Du coup, il a fallu sélectionner celles dont les micros donnaient des résultats proches avec l'appli du mesure du bruit. Et puis, M. PO nous a montré une appli 1, 2, 3, surveille. Il a dit qu'avec, on pouvait faire un questionnaire et que nos mesures allaient apparaître automatiquement sur l'ordinateur. La séance suivante, M. PO nous a séparés en 3 groupes. Un était en charge de faire le formulaire avec 1, 2, 3, surveille. Un autre testait les tablettes dans la cour. Un dernier essayait de rédiger en protocole pour faire les mesures. Je me souviens que notre premier protocole était assez simple. Sortir dans la cour, faire la mesure et remplir le formulaire. Bon, ça n'a pas très bien marché. Oui, on a eu plusieurs problèmes. Déjà, le capteur GPS des tablettes n'était pas très précis, alors la position des points n'était pas pile là où on faisait les mesures. Moi, pour ma première mesure, j'étais au milieu de la cour et le point affiché était dans l'école primaire, à côté du collège, à plus de 100 mètres de décalage. Et puis, on a fait nos tests en plein cours de SVT. Il n'y avait personne dans la cour, mais il y avait du vent. En plus, tout le monde faisait leurs mesures au même endroit. Du coup, la première cadre ne ressemblait à rien. On était un peu déçus. La deuxième séance, on a essayé de résoudre tous nos problèmes. Les tablettes étaient en mode économie d'énergie, par défaut, ce qui n'aidait pas le GPS. On a aussi modifié le formulaire pour que l'on puisse dire si on avait confiance dans notre mesure ou non, à cause d'un facteur extérieur comme le vent ou la sonnerie. On a choisi de faire les mesures un jeudi vers 13h, parce que c'était le jour où il y avait plus de monde au self. Et puis, monsieur P.E.O. nous a fait trouver que pour faire nos mesures plus justement, il fallait nous répartir dans la cour pour faire un maillage. La carte finale représente la cour du collège un jeudi vers 13h. On peut voir plusieurs endroits où le prix est plus élevé, comme au table de ping-pong ou au self. Le self est en zone de fatigue, mais bon, on n'y reste pas longtemps, alors c'est sûrement pas très grave. C'est quoi ce point devant la vie scolaire ? Alors ça, c'est Lucas. Il a fait sa mesure au moment où il y avait un appel micro. Du coup, il a marqué dans son formulaire que sa mesure était sûrement fausse. Bon, en toute rigueur, comme dit souvent monsieur P.E.O., pour que nos mesures aient été vraiment crédibles, il aurait fallu que l'on fasse encore plus d'enregistrements. On aurait pu laisser une tablette juste au self pour la semaine. Ou piquer le sonomètre de la physique. Oui, alors nous, on va laisser ça au nouveau quatrième, parce qu'on est en troisième et on a le brevet à la fin de l'année. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements